bonjour à tous alors une petite vidéo aujourd'hui où il n'y a pas de live c'est vraiment juste présentation un peu en mode objet du mois parce qu'en fait ouais c'était la journée de l'élégance donc je me suis habillé joliment les ebs sauf des roses et tout c'est très mignon moi j'ai vu aucune rose bah ouais par contre un collègue m'a amené un objet vraiment sympa enfin deux objets donc ce petit casque à pointe l'occasion de montrer et de parler du casque à pointe et puis un casque à via mon papa mais un peu de l'échir de mythes mais voilà un peu de bleu horizon sympatoche du coup je voulais montrer ça et puis j'ai eu des questions par mail sur le képi français donc du coup c'est l'occasion de refaire enfin de remontrer cet objet et un peu de bidouiller pour voir ce que moi j'en pense et en commentaire les spécialistes pourront donner leur avis sur les objets et c'est ce que je vais raconter dans cette vidéo voilà bon bon alors on va démarrer par le casque à pointe donc le casque à pointe c'est ça c'est une coiffe en cuir qui va coiffer différentes armées européennes mais également asiatiques et sud-américaines au 19e siècle et jusqu'à la première guerre mondiale alors il ya quelques officiers on sait qu'il ya une donne pour des généralement vous continuez de le porter dans entre deux guerres mais en tout cas sur le front c'est vraiment l'objet emblématique de des deux derniers tiers du 19e siècle et du des combats de la première guerre mondiale de 14 à 1916 où il sera remplacé par le casque modèle m16 qui est le casque d'acier quoi c'est une grosse cloche en acier avec deux boulons pour fixer non pas des cornes mais une plaque frontale de protection qui est introuvable et d'ailleurs les soldats au front n'utilisent pas trop parce qu'en fait ça allourdissait le casque ça me fait tomber ça faisait tomber vers l'avant ça protégeait pas vraiment plus et du coup par contre ça gênait la vision quoi d'avoir ce kilo d'acier qui vous rabattez le casque surtout en plus le casque m16 il a un bec de canard comme vraiment une visière assez prononcée donc du coup c'était une forte réduction du champ de vision mais bon bref un casque d'acier avec une nucléaire et une visière remplace en 1916 le casque à pente donc faut quand même imaginer que de 14 à 1916 donc à la bataille de verdun les allemands ils ont majoritairement ça sur la tête d'accord donc le casque à pointe en allemagne il apparaît un peu avant la guerre de 70 enfin il se popularise dans les armées prussiennes et puis dans toutes les armées dans toutes les armées du futur reich parce qu'à l'époque les états allemands sont indépendants c'est janvier 1871 la création de l'empire allemand mais du coup les premiers casques à pointe apparaissent on en voit on en trouve la trace dans les armées russes vers les années 1820 je pense qu'au premier empire il y en a pas encore en allemagne il est en tout cas déjà présent la garde 70 et il est apparu quelques dizaines d'années plus tôt d'accord alors l'idée de la pointe c'est de protéger des coups de sabre d'ailleurs sur les modèles guerre de 70 c'est carrément une croix qui vient protéger la bombe en cuir parce que c'est du cuir voilà et du coup bah en fait c'est que contre un coup de taille d'une arme blanche ça protège et ça dévie les coups de sabre d'accord donc vraiment c'est une arme d'infanterie pour se protéger des cavaliers ok donc ça c'est le modèle 1515 c'est le modèle le plus courant c'est celui qu'on trouve à la gare de 14 alors là je prends la caméra on va zoomer donc ce modèle là moi j'ai découvert enfin ce casque je l'ai découvert dans un petit sac monoprix et alors pour savoir si c'est un bon ou pas et bien on le regarde bon déjà la plaque là en les tons dorés on voit qu'elle est bien faite on voit qu'il y a encore des traces de dorure elle est usée mais on voit encore des traces de dorure on la directe ça sent pas la copie ensuite ce qu'ils vont regarder c'est la jugulaire un cuir fin teinté alors des jolies petites boucles bien noir ok un petit rivet faut aller chercher mais en fait c'est très fin les jugulaire de casques à pointe souvent elles sont très très fines vous voyez et on a des petits rivets anciens et alors malheureusement le jour où vous cassez la jugulaire là pour remettre un rivet d'époque c'est impossible donc déjà il faut faire très très attention au jugulaire moi là je me suis bien lavé les mains et puis après le système d'accroche de la jugulaire il est donc vous voyez ce sont ces petits anneaux avec une échancrure pointue ouais je pourrais me couper les ongles et donc il ya une pointe mâle sur la bombe du casque et puis une une échancrure dans l'anneau correspondant de la jugulaire pour pouvoir la monter et la démonter d'accord voilà alors après là tout de suite on remarque qu'il manque du reich et de l'état allemand donc possiblement la prusse la prusse de toiton sur celui là là c'est écrit pour en dieu et le roi et la patrie et donc ça c'est une plaque prussienne c'est le modèle de le 1515 classique après par contre on voit que bah ce casque à pente oui il n'a pas donc il n'y a pas les cocardes elles étaient là c'était des cocardes de couleurs je vous en mettrais des petites photos mais du coup elles sont très souvent absente moi je me pose même la question de savoir si pendant la première guerre mondiale comme c'était très coloré en plus elles étaient elles pouvaient être blanche et verte rouge et rouge et blanche noir et blanche voilà pour le pour la prusse et du coup je me demande s'ils les ont pas enlevé en fait dès la première guerre mondiale ce qu'on en voit beaucoup même en grenier qui n'ont plus leur cocarde donc voilà c'est une question que j'ouvre je ne sais pas bon après qu'est ce qu'on regarde regarde la pointe là on voit qu'elle est bien faite elle est bien en deux pièces de métal embouti bien attaché avec ces petits rivets bombés ici une petite aération de nuquer qui doit coulisser hop ça c'est super important de pouvoir faire ça et on voit l'intérieur du casque voilà donc c'est l'aération hop protège nuque voilà petite gouttière de nuque bon là les coutures elles font bien vieille on a bien un cuir qui a été vernis qui s'est un peu raccordi qui a craquelé enfin ça ça s'en bond de la petite usure basique bah du fait du stockage du fait qu'il a été porté enfin on voit que celui-là était sur la tête d'un soldat et puis après on voit bien que c'est une bombe voilà donc avec son petit renfort métallique les petites pattes qui n'ont pas été touchées c'est important d'avoir ces attaches là elles doivent être oxydées de façon homogène avec le reste de la bombe ok là le coeur de la coiffe il est propre on voit les petites coutures j'ose pas trop le toucher parce que on voit que c'est un cuir qui est quand même qui est quand même bien qui a voilà vous voyez que là il y a malheureusement un petit donc on appelle ça des dents de loups les dents de loups à l'intérieur de la coiffe là elles ont quand même un peu souffert on va pas trop le bidouiller le petit écrou carré est bien présent et alors ce qu'il faut toujours regarder c'est les attaches de la plaque et là avec plaisir j'ai découvert qu'on a bien un cuir noir correspondant avec des petits triangles en cuir on regarde bien quand il renfort à l'avant voilà les petits rivets ils sont homogènes non bon moi pour moi là il n'y a pas de doute après on regarde la nuque joli marquage 36 air 1908 donc 36e régiment de réserve donc c'est la langue verte voilà une troupe de prusse et après ah ah il ya le nom mon dieu il ya un nom un marquage au crayon hyper élégant car et race h à r et cela je vois raz raz bon enfin bon il ya un marquage de nom de soldat voilà mince ça je n'ai pas fait gaffe oui on en découvre toujours donc là au fond il ya une inscription alors l'inscription au crayon c'est une écriture en 1900 à mon avis c'est le nom du soldat mais mais donc ouais là on est face à une très très ah tiens j'avais pas vu ça c'est dingue parce que moi j'avais vu tout de suite là alors vous pouvez avoir aussi des chiffres romains qui correspondent au magasin d'habillage mais là en tout cas c'est le tampon au fer de la réception en régiment donc ça veut dire que ce casque est arrivé en 1908 au 36e régiment de la lande verte ok du cas combattu sur le front de l'ouest il me semble principalement vraiment mais alors là regardez un autre truc 57 c'est la taille de la bombe et numéro 2 il ya un petit je pense que juste après là c'est un 2 en chiffres romains donc ce serait le magui le magasin d'habillement numéro 2 et puis un petit 57 qui est la taille en fait voilà c'est le tour de tête ouais c'est une taille moyenne quoi je dois faire du 56 en casquette oh là là non là du coup ouais on doit pouvoir retrouver le propriétaire moi je lis as ou horse à chercher finalement je regarde tout doucement et un cas à l'avant car le bon bref casque prussien voilà je crois qu'on l'a bien mis sous tous les angles plutôt joli voilà regardez bien la jugulaire voilà là vraiment moi j'ai pas de doute moi quand je l'ai vu bon si pas le reprendre je le garde alors après moi je peux vous montrer je crois que j'avais déjà montré mon bas doigt alors moi mon bas doigt je ai payé 40 euros bon malheureusement le bas doigt alors mon régiment de manheim la plaque est fendue mais en français c'est pareil c'est une plaque d'époque elle a été très usée il a été patiné parce qu'en fait je les récupérer il venait des réserves d'un théâtre et du coup bah malheureusement il a été légèrement bidouillé après c'est pas improbable que le choc a été fait sur le il était fait sur le front je sais pas bon là on voit que la plaque est un peu attaquée il y a un petit défaut dans la couleur ou alors c'est de l'usure je sais pas là aussi ça a été un peu mordu sur le sur le griffon mais enfin bon il a une bonne tête et puis à 40 euros bon franchement c'est le prix de la pointe sur sur le bon coin voilà là c'est pareil bon par contre moi c'est bloqué mais il ya l'aération qui est présente et on peut voir que j'ai les petits bouts de cuir aussi c'est pour les mêmes bouts de cuir il y avait malheureusement une étiquette qui a été gratté ou qui s'est usé donc pareil marquage de fabricant moi j'ai plus les dents de loup on voit bien quand même ça permet d'un c'est dommage bon la coiffe là il est bouffé il est usé puis alors moi je vais être emballé en classe pendant des années donc du coup il commence un peu à souffrir il a un petit peu brûlé le cuir là autour du autour des étages régulaires et du coup moi je vais pourvu le nom de soldat je pense que malheureusement tout était sur l'étiquette et l'étiquette elle a été perdue par contre on voit encore un gr je pense que c'est hier ou gr 110 après un autre 1 je pense 1892 moins là difficile de voir mais par contre le et là encore ah bah là un b à 14 là février 14 là on voit il a dû avoir plusieurs affectations là on voit un 14 ici là il ya un 14 et puis avant d'autres chiffres c'est une date ça à mon avis je pense que c'est un février 1914 et un b à mon avis ça c'était le magasin d'habillement voilà mais 110 il me semble j'avais fait de la recherche c'est à manheim donc bon casque mon casque 40 euros ça va oui il est attaqué mais enfin je l'ai alors par contre je pense que la jugulaire elle est peut-être du coeur d'époque peut-être une mais là quand on la regarde bon bien il n'y a pas les rivets voilà c'est du cousu quand il est du cousu il n'y a pas de garantie que ce soit d'époque ça peut être une réparation ça peut être du coeur d'époque qui a été remonté après bon il présente bien c'est bien 1595 il est joli 40 euros j'en étais content il a été il ya une tentative de le recoller qui a échoué et je vous dis moi je l'ai récupéré c'est un commun qui m'a enlevé là bas c'est thibaut de historique il a qui avait fait la tentative de réparation et puis qui m'avait enlevé tout doucement parce qu'il avait le matos la jugulaire en nylon qui avait été rajouté il collait salement parce que moi on me l'a on me l'a vendu pour une copie mais ça n'est pas une en fait il ya clairement non et c'était quand même qui avait vidé donc les réserves dans théâtre donc il ya des bonnes surprises donc ça ce sont les pointus hop j'enlève le sopalin qui me fait servir à quelques la gopro ça c'est nos deux casques à pointe beau matos ensuite on regarde le képi français donc le képi français c'est mon grand père qu'il avait récupéré avec mon père dans les années 60 donc du coup à mon avis pas copie après c'est une petite taille voilà c'est un petit c'est autour du 55 là il est moi je peux le mettre mais tout juste on voit à l'intérieur les aérations faut chercher ça donc ça c'est le képi modèle 1535 bouton en alu caractéristique garde 14 ces petits boutons d'alu la petite jugulaire elle coulisse elle est bien c'est du coeur d'époque la visière j'ai pas de problème voilà un cuir épais là très joli un coeur de scellé très mignon les coutures elles ont pas bougé le tour de cou il est bien par contre il n'y a pas d'intérieur voilà on voit que par contre il y a eu un bourrelet de cuir et on voit un passepoil il ya des restes de passepoil je pense qu'en fait là par contre il a peut-être normalement vous devez avoir ce petit passepoil bleu dans le modèle quand il n'y a pas de problème il fait tout le tour après est ce que c'est une fabrication de guerre simplifié pas impossible est ce que c'est une panoplie pour enfants ou un voilà une est ce que c'est de l'équipement pour enfants de troupe ou pour un enfant parce que c'est marrant c'est le moi c'est loin là le petit en rouge je me suis toujours posé des questions est ce que ce serait pas parce que ça serait premier régiment d'infanterie mais est ce que le premier régiment d'infanterie je l'imagine pas monter en ligne avec avec des képis qui était pas vraiment impeccable par rapport aux aux modèles voilà qui sont définis par les ordonnances donc je sais pas voilà bon ça c'est après c'est un bien de famille il est d'époque puis il venait donc du vol d'oise là il n'y a pas de doute par contre alors on m'a parlé d'une pastille derrière l'insigne de dans la coiffe je ne sais pas cacher les marquages moi j'aime pas trop le bidouiller ah là il ya un petit que c'est ça on le regarde ensemble mais bon c'est du bon cuir c'est l'époque je sais pas il n'y a pas de marquage après ça c'est pas un truc ça c'est pas une copie années années 90 90 de l'invent là moi j'ai j'ai pas de doute voilà mais bon peut-être fabrication de guerre simplifiée peut-être un képi qui a été bidouillé peut-être des enfants jouaient avec et ont et ont ils l'ont l'on éventré du coup il a été reconstitué il a été recousu après qu'est ce que c'est que ce petit tour oui à ce petit tour en cuir là il n'a pas de fond généralement ce que j'ai eu en main ils avaient des fonds et lui n'a pas de fond c'est directement la toile la toile en laine par contre bon les aérations elles sont bonnes elles ont eu été peintes elles sont usées tout c'est pas moi il me dérange pas mais je trouve très beau donc le képi 1886 c'est vraiment l'armée fin du 19e c'était une volonté du ministre de la guerre le général boulanger de revoir l'équipement des soldats français pour qu'ils soient beaucoup plus sexy beaucoup plus adapté aux colonies et qu'il ait ce petit côté voilà c'est les petites casquettes un peu écrasés molles l'idée c'est que l'idée franchement était d'avoir de la gueule et puis un uniforme bleu blanc rouge extrêmement visible qui en 14 le pantalon garance le pantalon rouge avec une chemise blanche et la veste ou le manteau bleu bon les français on les voyait de très très loin ils signalaient après les allemands à l'époque ils étaient dans un fait gros qui mordait sur le vert pomme ils avaient également des épaulettes du roule le marquage en rouge de leur unité sur leur couvre casque à pointe ils n'étaient pas les soldats allemands n'étaient pas d'une discrétion incroyable et c'est vraiment la guerre de tranchée qui va amener le camouflage voilà c'est les années le printemps 15 on autorise les pantalons civils et puis surtout après l'arrivée du bleu horizon l'arrivée du khaki dans l'armée d'afrique les allemands qui eux aussi vont simplifier leurs uniformes et puis vraiment pour arriver à des modèles d'uniformes en 17 qui sont ultra simplifiés où les boutons sont peints où vraiment on joue sur l'absence de reflets l'absence de couleurs voilà mais faut pas se mentir c'est plutôt les les plans de bataille de dégénéraux qui vont qui vont faire les hécatombes de l'automne 1914 et pas vraiment la couleur des uniformes donc le petit képi on l'a vu voilà joli quand même belle pièce pour moi si c'est une panoplie c'est d'époque après entre la panoplie pour grand enfant quand même parce que c'est pas non plus une taille pour un tout petit môme et le la fabrication de guerre je sais pas mais en tout cas à mon avis c'est d'époque ensuite le casque adrian alors justement le képi va être remplacé par le casque adrian qui arrive en septembre 1915 coque d'acier monté alors comment on fait vous regardez vous avez un casque adrian vous regardez s'il ya un bourrelet c'est il ya quand même peu de comment les copies ça se voit en fait déjà là on voit ça c'est pas une copie l'insigne est bon on a le petit la petite coiffe qui monte à en rivet il est en pièces détachées ça c'est vraiment le modèle de 14 c'était une bombe avec une visière avant raccordée à la bombe par un bourrelet et puis la visière en elle-même elle est montée en deux parties voyez donc vous avez toujours une jonction sans rivet et cette coiffe qui est enfin ce simier pardon de coiffe un simier qui est légèrement échancré avec un rivet qui est pas au ras mais qui est près de la du simier pour moi ça c'est une fabrication japi plutôt ancienne c'est il doit être de 1915 et vous voyez il a une couche d'usine bleu ciel en dessous et puis il a été repassé dans une couleur un peu moins voyante sans doute sur le front et puis même on dirait qu'il a été passé au cirage la ligne de truc noir qui a été remis dessus je pense que celui là il a été vraiment il a été passé repasser à la couleur et après on l'ouvre on voit les gaufrettes qui doivent être en nombre paire généralement deux parfois quatre là il y en a deux voilà et puis la coiffe là en laine il n'y a pas de problème et puis un coeur noir donc premier modèle moi j'ai pas le lacet il est un peu bouffé mais enfin moi je l'aime bien celui là il est joli il n'y a pas de nom il n'y a pas de marquage mais c'est un bon casque par contre la direct à mon avis coeur d'époque mais pas du tout pas sa jugulaire originale déjà ça a été remis avec du cuivre là et c'était dérivé parce que là encore mais bon c'est un joli petit cuir peut-être 39 45 la boucle elle est sympa mais bon ça c'est du à mon avis c'est du c'est un baume qui a fait ça c'est pas sa jugulaire d'époque mais il est mignon il présente bien on va regarder sur les autres là donc ça c'est le casque de mon collègue alors là on voit pareil pas de problème les pattes deux gaufrettes également toc on voit bien l'aération du cimier au fond on voit bien les accroches du cimier ça doit être comme ça là de pareil on a comme sur le casque à pointe pour la pointe on a un genre d'attache parisienne non et là on a l'attache là c'est pareil ça c'est bon ça rentre bien ce sont d'un signe il n'y a pas ça peut être bougé c'est homogène celui-là il est bien noir la peinture a été plus foncée je pense qu'à mon avis les plus tardifs et déjà voilà je voulais juste avant de passer la jugulaire voilà une bonne juge c'est bon il en reste qu'un petit bout mais ça c'est la jugulaire 14 avec ses rêvets qui sont pour le moment je sais pas peut-être maintenant sur les copies d'enfants mais moi à chaque fois voilà c'est comme ça me permet s'il y a la jugulaire et un petit cuir comme ça fin généralement c'est la bonne mais alors du coup la pente c'est pas les mêmes fab vous voyez que cette bombe là c'est beaucoup plus large qu'en plus il est échancré mais alors la patte derrière si on retourne bah voilà ça c'est à mon avis ça c'est déjà fini ça à mon avis c'est un delmas voilà c'est un autre fabriquant et puis en plus lui il a deux petits rêvets droit voilà donc du coup pour moi là on a un japi début de guerre là bon déjà c'est une taille un peu plus grande et puis à mon avis on est plus avancé dans le conflit et là ça doit plutôt être un delmas alors il ya comptoir des compteurs également et puis compagnie coloniale il y a eu plusieurs entreprises qui en ont créé et le dernier voilà il est pareil on cherche le bourrelet pour du 14 18 sinon c'est lisse en fait c'était une bombe en un seul morceau donc le simi est bien rapporté sur les casques entre deux guerres puis deuxième guerre mondiale voilà c'est un casque un modèle qui va être utilisé jusqu'en 45 j'en ai déjà montré si vous regardez j'en montre du je montre un casque je sais plus si c'est d'infanterie ou de ou de je crois que c'est un artilleur que j'ai en 39 45 et vert et puis du coup avec une bombe en un seul morceau moi j'aime bien celui-là il n'est pas du tout là pour le coup il n'a pas été c'est une peinture mat et pareil il a quand même eu un coup de cirage il ya limite trois couches on voit du bleu ciel puis un bleu horizon enfin donc un bleu horizon clair un bleu horizon plus foncé puis petit une espèce de couche de de cirage par dessus ou d'un produit pour le rendre plus mat ça c'est plutôt sympa mais du coup oui là c'est bien 14 on a notre bourrelet c'est en deux parties et puis on a des rivets et puis vous avez même le bord pour éviter que le métal ne coupe les dos du soldat vous avez toujours un petit bourrelet voilà qui est un peu plus rond mais du coup si c'est pareil souvent c'est en le retournant comme ça qu'on voit les différents fabricants bon là il n'y a pas de marquage par contre celui-là pareil ah bah là il y en a de la gaufrette pour ceux qui aiment la gaufrette voilà on voit le bleu horizon de du tissu on voit les gaufrettes plus fines et là il y en a quatre et puis cette coiffe marque est en très bon état par contre malheureusement la jugulaire elle est coupée a été coupée au rivet mais c'est pareil c'est arrivé et bon bah faut le garder comme ça c'est pas la peine moi je c'est pas grave ça remettra le casque mais de toute façon on peut pas en fait ce serait cousu j'en ai du fil d'époque je pourrais refaire un truc un peu propre bien mais comme c'est rifté ça voudrait dire enlever le cuir et le rivet original qui a frotté un peu là pour le remplacer par une copie et ça me encourage toujours mes élèves à pas bidouiller alors si moi même je le fais c'est foutu ensuite les petits objets bleu horizon une cravate en soie qui est toute crade mais qui venait de mon arrière-grand-père jules méthétal voilà c'est un cadeau de mon père qu'il tenait de son grand père jules méthétal j'en avais j'en j'en ai parlé j'avais dessiné ses carnets pour la charte donc il y en a s'ils ont suivi mon boulot de bd ils ont peut-être vu passer des des lettres de guerre et puis surtout ses carnets parce que j'ai récupéré ses carnets en 40 de la campagne de france donc il était officier d'enfanterie et du coup il était à l'état-major en 40 mais ça c'est sa petite guitare c'est sa petite cravate de 14 donc du coup cravate d'officier voilà fin guerre de 14 bleu horizon une bande motière qui était à lui mais alors lui était officiel a jamais dû emporter et d'ailleurs il n'a toujours eu qu'une mais je la garde quand même parce que il ya ce bon il faut pas tirer dessus mais c'était c'est plus du tout élastique voilà mais ce système d'attache et je la garde parce que voilà c'est du beau bleu horizon là on voit bien c'est pareil ça c'est un truc de famille et là on voit en fait que c'est un tissage mélangé mêlé il ya un peu de l'échirant de mythe parce que c'est du si c'est de la laine vierge quoi on voit bien le petit fil pour pas qu'elle suce sur les bords il ya la coupe bande molletière c'est un tissu galbée qui suit le mollet et faut pouvoir reste pas facile à mettre pour pouvoir les croiser mais voilà elle est complète elle est très longue et il a dû la récupérer du sait comment sans doute après guerre je sais pas mais voilà mais et elle a un petit renfort en cuir c'est vraiment de la c'est de la bande molletière luxe mais bon il n'y a pas de doute là dessus si un genre j'en trouve une deuxième bah c'est bien content après faut que je garde en tête si c'est là faut bien que je sache acheter la bonne parce que c'est droite et gauche ensuite je pense que le bouton il est en os ouais c'est un petit bouton en os les petits points noirs caractéristiques de l'os et ça c'est du c'est donc cette couleur le bleu horizon qui arrive dans l'armée française en 1915 voilà et puis ça dommage il a été un peu mangé par limite mais pas chez moi c'est c'est gardé dans la naftaline avec dans un petit sac en plastique donc c'est pas la maison que ça a été bouffé mais je l'aime quand même c'était un dessinateur monsieur allait qui était qui était dessinateur industriel pour deux il me semble dessinateur industriel dont on disait toujours mon grand père des dessinateurs mais il me semble dans mes souvenirs je sais plus s'il bossait au camouflage ou je crois plutôt qu'il était oui dessinateur industriel pour du matériel militaire et alors là il n'y a pas de doute quoi voilà modèle 18 non modèle 16 voilà vous avez m16 donc c'est un calo modèle 16 avec sa réception 23 je crois que c'est 17 qu'on voit là non 23 11 m je sais pas m non m18 roi j'arrive pas ou c'est 16 23 non c'est m 16 23 à mon avis du coup c'est par contre c'est 17 c'est plutôt un 17 là à la fin mais du coup je sais pas le 23 non c'est 23 23 novembre 16 peut-être peut-être bon il ya le fabricant il ya un gros tampon je vois 18 moi je trouve un truc 23 4 18 entre comme ça bon enfin bon bref là y'a pas de doute là on est bien face un jeu petit objet 14 18 du beau bleu horizon et puis après un dernier objet bleu horizon je crois que j'ai une petite boussole que j'ai dû mettre sous un casque par mégarde allez on va jouer au bento non c'est pas là oui j'ai brûlé ma table voilà c'est comme ça c'est pas très grave j'ai brûlé ok il est pas là qu'est ce que j'ai fait de cette petite boussole ah j'ai pas une elle est là donc jamais au soleil ça c'est mon père qui a trouvé ça boussole française elle était une vieille idée cette chasse il a acheté dans une brocante dans le gold oise donc la petite boussole française garde 14 qui est bien mignonne alors surtout parce que j'adore avec cette boussole c'est sa petite c'est un des premiers trucs que j'ai dû avoir en bleu horizon totalement ce sera plus simple mais du coup c'est le c'est sa pochette avec son petit carton et je pense qu'en fait c'est quelqu'un qui l'a gardé pour aller du coup enfin voilà elle est revenue du front et puis il l'avait gardé hop enfin non ça va pas être simple voilà il a marqué la boussole le petit carton et la petite pochette je la remets au soleil elle est un peu le crado elle a des taches de graisse je pense qu'il a fait le monsieur avec mais mais elle elle est peut-être la sueur mais du coup c'est vraiment là j'ai pas de doute sur ces objets il n'y a pas de doute c'est de l'original maintenant j'espère que vous avez bien vu voilà faut que les lécheurs de mythes bon bah c'est des objets qui ont plus de 100 ans et puis s'il faut penser qu'il y a eu la guerre de 40 aussi il ya plein de gens plein de soldats qui ont été absents il ya du matériel qui s'est dégradé dans les caves on peut pas tout peut pas être qualité musée mais c'est aussi ce qu'on cherche quand on veut du matériel original bah faut fou fou c'est ça si vous avez des petites lécheurs de mythes si c'est un peu bouffé ça veut dire que c'est pas un tissu synthétique donc parfois la petite dégradation elle vous indique aussi que c'est un objet original d'époque pas bidouillé faut chercher l'homogénéité voilà je les range bien et du coup ouais ça fait quand même mon beau petit belle petite panique voilà alors je vous invite si vous voulez des précisions sur l'histoire du casque à pointe j'ai vu que the hat historian avait fait une vidéo sur le sujet pour moi j'ai été très vite hein c'est vrai est ce qu'il raconte il me semble c'est ce que c'est ce qui correspondait à à ce que je savais du casque à pointe voilà apparition dans l'armée russe au début enfin dans la première autour de 1820 1830 je crois que c'est quand même après je crois soit les troupes du premier empire ça ne me dit absolument rien je crois que c'est juste après le premier empire que ça arrive des casques qui sont pas très beaux d'ailleurs j'en ai j'en ai vu en russie alors peut-être c'est des copies mais bon j'en ai vu qui étaient censés être originaux et ils ont une espèce en fait la flamme enfin le le la pointe rappelle une espèce de plumet en en laiton et rappelle un peu donc des flammes et ça correspond en fait on sent que l'inspiration c'est plutôt les troupes ottomanes les troupes de leur deux d'or enfin voilà des troupes d'asie centrale et ottomanes qui ont occupé et les mogols qui étaient très présents dans le sud et dans l'espace russe jusqu'à ce que le la monarchie russe orthodoxe chrétienne prenne le pas sur les sur les éléments musulmans du sud de la russie et sur les étrangers donc mongols et et turcs et d'or en tout cas je dis turc c'est pas turc de turquie c'est sûr que des turcs mène au turc d'anatolie comme c'est toute la grande nébuleuse des peuples de langue turque et se rattachant à la culture turque ancienne mais donc du coup oui ces casques sont apparus sont apparus au début du 19e siècle ils se sont diffusés vers l'allemagne mais aussi vers l'angleterre et vers l'amérique du sud il faut le savoir et lui il leur prend bien voilà mais moi je me suis centré donc sur le casque de la guerre de casques de le premier modèle de casque de l'entrée en guerre qui est le modèle 1895 voilà après un petit képi français 1836 vous l'avez vu sous toutes ses coutures donc maintenant j'attends vos avis sur mon petit képi hein je sens que les commentaires vont s'enflammer et puis après des casques adrian du nom de son inventeur en fait inventeur plutôt je crois que adrian était l'officier qui dirigeait la le groupe d'études autour de la fabrication du casque un casque donc avec ses attributs là moi c'est tout l'infanterie mais vous en avez avec des canons croisés pour l'artillerie vous en avez avec une encre de marine pour la coloniale avec une petite d'ailleurs il y a plusieurs variantes vous en avez pour les médecins vous avez pour le avec un caducé vous n'avez pour le génie enfin il y en a toute une tripotée sachant que malheureusement maintenant il y a des copies y compris vous en avez pour les brigades russes et moi on m'a offert un un insigne de casque de brigade russe je pense que c'est un faux en fait mais parce que les pattes vont pas elles sont beaucoup trop rigides elles rentrent pas j'ai essayé de mettre un casque adrian ça marchait pas et je pense qu'en fait il y a voilà il y a des faux comme dans y compris il est bien patiné c'est un gentil cadeau mais je pense qu'en fait il est bidon ça y est il ya malheureusement des copies la guerre de 14 moi je fais super gaffe et comme pour 39 45 donc je vous conseille d'être très 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 prudent j'espère que du coup vous avez bien regardé là les rivets les peintures c'est quoi un bon casque et donc ces casques et bien de ces modèles là bleu horizon c'est vraiment ils disparaissent quand l'armée française passe au kaki et de toute façon bah ces casques en fait ne seront plus en avec des des jugulaires pardon des des visières rapportées dès le modèle 26 donc du coup en fait c'est vraiment caractéristique de la guerre de 14 et de l'immédiate après guerre si vous trouvez un bleu horizon avec le bourrelet là comme ça et puis des rivets ou surtout alors sans rivets celui-là il est le sans rivet c'est celui-ci bon celui-là il a des rivets mais il y en a un qui n'a pas de rivets voilà celui-là pour moi ça c'est un j'ai appris le premier modèle voilà lui il est 1915 1915 je crois que les premiers arrivent sur le front le 15 septembre 1915 franchement à mon avis celui-là il arrive dans ces zones voilà j'espère que ça vous a plu ça vous a fait de nouveaux objets à voir voilà dans les commentaires bah vous pouvez donner votre avis sur ces objets vous pouvez discuter je reçois ouais toujours sur mon mail madia.gmail.com si vous avez des idées d'objets enfin vous voulez que je vous dise un peu ce que je pense d'un objet vous pouvez m'envoyer des photos j'essaie de toujours prendre un peu cinq dix minutes pour le faire l'autre point faudrait que je crée alors l'association a été créée vous pouvez adhérer à l'association enseigner l'histoire par l'objet donc j'ai fait une cotise à 10 euros et vous pouvez également bah parce que j'ai ça y est un lieu de stockage donc c'est bon je peux je peux assurer et puis stocker des objets après demandez moi avant parce que du coup faut pas que je sais pas la peine que j'ai de doublon c'est pas la peine que j'entasse trop de matériel ce sera dans un but pédagogique on peut faire des dons ça serait adorable et on peut aussi faire des prêts voilà si vous avez un objet qui est intéressant qui pourrait intéresser pédagogiquement moi je recherche casque allemand propre j'en ai pas quoi enfin en casque à c'est bon mais par contre cloche modèle 16 là et puis à du deuxième guerre j'en ai un mais qui a été rebidouillé par l'armée bulgare donc je recherche de l'allemand 1916 de l'allemand modèle 35 modèle 42 bon ce serait pas mal d'en avoir un propre à un signe ou camoufler qui est vraiment de la gueule peut-être quelques pièces d'uniforme mais pas trop trop parce que la naftali j'ai un bon budget déjà mais pourquoi pas un peu d'icono voilà qui est transportable pas trop de bouquins sauf si vraiment il y a des illustrations sympas que je peux montrer vous pouvez me prêter les objets vous pouvez me laisser en dépôt vous pouvez les offrir à l'association sachant qu'après quand ils sont exposés voilà par exemple les collègues qui m'ont prêté des objets à chaque fois c'est assuré donc donc il n'y a pas de problème pour le moment j'ai pas eu de problème ils sont présentés sous vitrine fermée à clé je fais pas de je fais plus de passage en fait d'objets fragiles entre les mains des élèves on a des gants en plus de manipulation donc s'il ya des objets qui sont manipulés ce sera avec des grands et puis bas s'il ya de la casse c'est le but des assurances après tout j'espère que ça vous a plu je sais pas du tout ce que va donner cette on vous doit avoir tous les parts de ma peau là mais ouais je vais reprendre comme ça mais voilà je voulais vraiment faire moi l'idée de cette vidéo c'était vous montrer de la bonne pièce sur lesquels j'ai pas de doutes pour l'époque je vous dis j'ai des doutes sur peut-être la reprise des coutures le fond mais en tout cas moi j'ai pas de j'ai pas de doute sur ces objets donc voilà j'espère que ça vous a plu je dis salut les brocanteaux ça vous retrouvera je pense pour une brocante j'aimerais bien faire coucher les maïs ou au plus devant salut oh bah dis donc j'avais pas vu là l'aération qu'on voit dans la vidéo elle était repassée au dessus